Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur les 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on en est au numéro 6 et c'est Sappho qui a écrit cet ouvrage. Alors, on n'a retrouvé que les fragments, donc on dit fragments de Sappho, 6 siècles avant Jésus-Christ. Qui était Sappho ? Sappho était une poétesse, c'était une personne qui avait une sensibilité et qui était très connue pour ses écrits. Deux siècles après, Platon disait d'elle que c'était la dixième muse, puisqu'il n'existe que neuf muses, pour donner la puissance qu'elle avait. C'était véritablement une star dans la poésie et l'histoire l'a retenue aussi pour sa deuxième compétence, qui était celle d'être la directrice d'une école de filles. Et donc, cette école de filles qui était sur l'île de Lesbo, c'est ce qui a donné le terme lesbien, a permis justement d'apprendre aux jeunes filles à devenir des femmes. Et les femmes à l'époque étaient des femmes qui devaient impérativement être cultivées. Ça faisait partie de ce qu'on attendait d'une femme. Et donc, c'était une époque où la femme était à l'égalité de l'homme. Ce n'est que plus tard, un siècle plus tard, où la masculinité a repris la main et la féminité a pris une autre position. Mais à l'époque, c'était égalitaire. Les femmes s'exprimaient au même titre que les hommes. Donc, c'est un moment particulier dans l'histoire de la Grèce. Alors, qu'est-ce qui est particulier dans son enseignement ? L'enseignement, c'est le premier élément. Une certaine idée de l'autorité, idée qu'on retrouve aujourd'hui. Autrement dit, elle était au centre des apprentissages. Et donc, il s'agissait pour elle non pas d'être au-dessus du groupe à enseigner, à donner sa vision du sens qu'elle donne au signe, enseigner. Mais c'était le fait d'accoucher l'esprit, permettre aux jeunes filles de découvrir l'art du bien-parler, l'art de la connaissance, et d'être capable de trouver sa propre voie. Et donc, c'est cette notion d'autorité, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de faire grandir le talent des autres et des apprenants, en étant ensemble, de pair à pair, quelque part. Et donc, cette posture-là est une posture qui, aujourd'hui, reprend toute une actualité, mais qui, à l'époque, était particulière à son école. Le deuxième élément, c'est que cette école-là s'adressait aux choses de la vie. C'est-à-dire que les personnes qui apprenaient, apprenaient aussi à bien vivre, à avoir du plaisir, du bonheur, apprenaient aussi la sexualité. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'amour safique ou safiste, puisque c'était entre filles, évidemment. Mais donc, ça veut dire aussi que c'était une autre façon de tisser du lien. On n'apprenait pas des connaissances qui étaient hors sol, mais des connaissances qui étaient ressenties. Et donc, c'est une des personnes qui est à l'origine de ce qu'on appellera peut-être plus tard les pédagogues, les sensualistes, ceux qui ont une résonance avec le corps et la réalité de la vie. Mais c'est aussi et surtout, et c'est ça qui fait son talent, une personne qui est la pédagogue du bonheur, et du bonheur individuel et du bonheur collectif. Et donc, c'est une pédagogie qui est aujourd'hui très intéressante, puisqu'avec les soft skills, on revient à la même démarche, où justement, on essaye de trouver matière à apprendre. Et cette façon d'apprendre, c'est quelque chose qu'elle avait déjà mis en place à son époque. Donc, on retrouve des choses qui étaient aussi socialisées, les apprentissages étaient particuliers. Et donc, on retrouve bien cette dimension-là qui nous est utile à repenser, cette façon de tisser avec les choses de la vie et pas simplement avec les connaissances abstraites et raisonnées. Donc, c'est la place des émotions et l'art de l'esthétique et donc une éthique de l'esthétique, c'est-à-dire de faire du beau et de faire sa vie du beau et du bon. Donc, toute une école à suivre. Ce que le temps nous dira, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a retiré cette dimension-là à la formation. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.